Vous prenez des pilotes de chasse pour des surhommes capables de gérer 200 informations à la seconde, vous n'avez pas tort. Sauf que maintenant c'est devenu un métier un petit peu plus accessible. Lui s'appelle John. Je ne pensais pas qu'on pouvait devenir pilote après bac si on a de la volonté et qu'on aime se débattre pour s'améliorer, on peut y arriver. Le vol c'est dangereux, il faut le garder en tête. Quand on commence dans cette voie, on met le pied dans quelque chose qui nous dépasse, c'est l'armée, c'est l'aéronautique, donc au final il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer, que ce soit dans sa façon de faire, dans ses tactiques, dans la préparation des vols. Donc on a des mig ici, c'est chez les ennemis c'est un peu. Et au final on est toujours impressionné par ce qu'il nous reste à apprendre. Pour l'instant c'est à mission, à mission, à mission. C'est quand même pas mal de stress. La plus grosse chose du métier c'est être sûr de soi, savoir prendre des décisions, parce qu'au final le temps va toujours jouer contre nous. On est dans un avion qui va trop vite pour qu'on puisse attendre. Parfois on vit des moments d'exception. C'est clair qu'au final quand tu es en train de regarder l'équipier qui ravitaille, là on comprend qu'on est en train de vivre des choses, que le commande immortel ne vivra jamais. Il y a toujours des moments d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada